bonjour tout le monde c'est jean philippe aujourd'hui je vous propose des pommes de terre rissolée au cook et eau donc là on va utiliser uniquement la fonction dorée du cook et eau et pour cette recette là j'ai coupé voilà j'ai une douzaine de pommes de terre on va dire c'est pour quatre personnes si vous avez des personnes un peu plus gourmandes chez vous vous pouvez rajouter bien sûr la quantité de pommes de terre et puis là j'ai six cuillères à soupe d'huile que je vais mettre tout de suite et bien dans mon cook et eau bien sûr vous pourrez rajouter du sel et du poivre selon votre convenance on va maintenant se positionner en mode manuel et en mode doré on va attendre que l'huile soit un peu chaude pour ajouter nos pommes de terre allez l'huile commence à être un petit peu chaude donc là je vais mettre les pommes de terre et voilà on va rester en mode doré pour faire rissoler nos pommes de terre donc bien sûr on remue de temps en temps et bien voilà le préchauffage vient juste de se terminer mais on va continuer bien tranquillement à remuer de temps en temps pendant que nos pommes de terre sont en train de rissoler allez petit bilan là on est à cinq minutes de fonction doré et vous allez voir que nos pommes de terre et bien elle commence à se colorer un petit peu quand on va continuer de remuer de temps en temps si jamais s'accroche un petit peu sur votre cuve enfin pourquoi pas rajouter une petite cuillère à soupe d'huile bien sûr plus on rajoute plus c'est gras mais bon pour rissoler il faut quand même un petit peu de matière grasse et bien voilà je suis à 19 minutes de fonction doré là j'ai mes pommes de terre qui commencent à bien se colorer qui sont très bien consommables à nuit vous pouvez faire un test pourquoi pas avec une fourchette pour voir si elles sont cuites voir si ça s'enfonce facilement si ça s'enfonce facilement ça veut dire qu'elles sont cuites si c'est un petit peu dur vous continuez la fonction doré je voudrais rajouter parce que je sais que certains vont me dire oui mais pourquoi faire des pommes de terre rissolées au cookéo et bien moi je le fais au cookéo parce que j'ai pas envie de le faire dans une poêle alors chacun fait un petit peu comme il veut l'avantage quand même du cookéo c'est qu'il n'y a pas de feu dessous ce qui fait qu'on peut s'absenter un petit peu et venir remuer de temps en temps on peut rajouter aussi pourquoi pas des condiments des herbes aromatiques chacun fait un petit peu comme lui plaît vous pouvez saler poivrer mettre des épices et bien voilà je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes